Le mois de mars est synonyme du mois des impôts, une période qui peut causer bien des soucis financiers. On vous en parle dans quelques instants à la chronique de l'ASSEF. Se retrouve Hélène Guilbeault, la directrice de l'ASSEF. Bonjour Hélène. Donc, on parle des impôts. On s'en revient chaque année. C'est stressant, la mauvaise période des impôts. Juste de savoir, j'ai-tu tous mes papiers, j'ai-tu toutes mes affaires. À un moment donné, ça peut même nous empêcher de dormir. Oui, bien là, c'est ça. On s'entend, on est déjà suffisamment stressé par nos finances ces temps-ci. Donc, on pourrait se sauver ce stress-là. Oui, effectivement, de se poser la question, est-ce qu'on a tous nos papiers? À la base, c'est important de valider nos relevés d'emploi. Sont-tu toutes là? C'est la première chose très, 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 très importante à savoir. Donc, si on a eu plusieurs emplois durant l'année ou quoi que ce soit, de valider qu'on a vraiment l'ensemble de nos relevés, donc nos T4, notre relevé 1, pardon. Mais pour se rassurer, là-dessus, on pourrait se faire une liste. Bien oui. Tu sais qu'on reprend chaque année, c'est les mêmes papiers. Puis là, on coche. Ça, je l'ai reçu. Ah, lui, je l'ai pas reçu. Exactement. Puis je dis ça de même, mais sur notre site web, il y en a une. Ah! C'est terrible! Fait qu'il y a toujours des moyens de, tu sais, de s'enlever le stress d'avoir à toujours penser à tout ça. Exactement, exactement. Puis aussi, bien, si, exemple, on a fait des cotisations à des REA ou des trucs comme ça, bien, c'est important d'avoir ces papiers-là aussi parce que les REA, il faut le savoir, quand on cotise à des REA, bien, ça diminue notre revenu imposable. Donc là, oh, c'est intéressant, on peut avoir un retour d'impôt à ce moment-là. Donc, c'est important de pouvoir les indexer. Et aussi, bien, ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut mettre aussi la première partie de l'année 2024. Oui, c'était là ma question parce qu'à un moment donné, ça vient main-là parce qu'il nous envoie les 30 premiers jours de l'année, les restants de l'année. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre au niveau des REA? On a toujours la possibilité, durant la première partie de l'année, donc les 30 premiers jours de la nouvelle année, de pouvoir réduire notre charge fiscale, d'une certaine façon, en cotisant dans des REA. Donc, ça va nous permettre de diminuer notre revenu d'imposition. Si on pense qu'on n'a pas assez payé d'impôts ou des trucs comme ça ou qu'on a eu des revenus supplémentaires qui ont fait en sorte qu'on va peut-être avoir une facture d'impôt, bien, on peut aller chercher un retour d'impôt de cette façon-là en cotisant dans des REA. Donc, c'est le cas, des fois, quand les gens ont des bonus de fin d'année ou des trucs comme ça qui arrivent juste le 31 décembre. Donc, c'est dur à ce moment-là de se planifier et de se dire « ah, ok ». Donc, ça nous permet, durant les deux premiers mois de l'année en cours, de pouvoir faire la petite magie fiscale. Mais autrement, il y a d'autres choses qu'on peut aller chercher. Donc, les gens qui sont à loyer, bien, n'ont pas oublié d'aller mettre les relevés 31. Donc, ça, c'est le propriétaire du bloc dans lequel on réside qui va nous fournir nos relevés 31. Et avec ça, bien, on va pouvoir aller chercher un crédit au niveau du provincial. Ce qu'on appelle l'impôt foncier, c'est pas ça qui est écrit dessus? Non, l'impôt foncier, ça, c'est vraiment au niveau des gens qui ont peut-être des revenus locatifs. À ce moment-là, ils vont pouvoir mettre leur charge d'impôt foncier pour réduire tout ça. Mais, lui, il va aller chercher vraiment notre crédit au niveau provincial de la solidarité. Donc, c'est quand même très intéressant d'aller chercher tout ça. Donc, on a des guides pour faire notre liste pour savoir si on a tous nos papiers. Bien, oui. Un autre, souvent, stress, des fois, c'est les dates. Parce qu'on a des dates limites à respecter. Puis, ça, c'est stressant. Ça, c'est stressant. Effectivement, c'est toujours stressant. Donc, on s'entend ultimement, il faut respecter le plus possible la date. Mais bon, on en fait des rapports d'impôts qui datent des années et des années en arrière. Il n'y a personne qui nous tape sur les doigts si on fait ça en retard. C'est qu'il y a des frais d'intérêt. Si on doit de l'argent, bien, il va y avoir des frais d'intérêt qui vont être calculés sur l'argent qu'on doit. Si, par contre, on en reçoit, ce qui est le cas de la majorité des gens qui font des rapports d'impôts, on s'entend. La plupart des gens reçoivent des crédits d'impôts. Bien, là, à ce moment-là, malheureusement, le gouvernement, lui, ne nous donne pas d'intérêt. S'il nous donne de l'argent en retard, il ne nous payera pas d'intérêt dessus, malheureusement. C'est sûr que l'idéal, c'est toujours de respecter les dates pour éviter les problèmes. Bien, oui, c'est ça. C'est toujours plus facile de cette façon-là. Et dans des cas de doute, bien, aussi, on peut faire affaire avec un comptable. Il y a quand même des possibilités de faire nos rapports d'impôts de façon autonome à la maison, avec des logiciels en vente libre ou disponibles gratuitement ou à faible coût sur le web. On a d'ailleurs une capsule de formation aussi sur notre site web pour aider les gens. Ah, parce que je ne veux pas, des fois, ça peut être long. Si on va voir un comptable, des fois, les listes d'attentes… Puis, des fois, on n'a pas toujours les moyens de se payer un professionnel non plus. Oui, exactement. Donc, là, il y a un autre stress. Je n'ai pas les moyens de me payer un professionnel. Je n'ai pas nécessairement capable de faire… Il y a-t-il d'autres soutiens qu'on peut avoir si on n'a pas ces moyens? Il y a des mécanismes aussi dans le secteur qui offrent des cliniques d'impôts, en fait, pour permettre aux gens de pouvoir bénéficier d'impôts à faible coût. Donc, ici, dans la région de la Matapédia, effectivement, il y a une clinique qui existe. On peut avoir un soutien. Oui. Ce n'est pas évident non plus de faire ça. Ce n'est pas évident. Même si on a un guide, puis on a des logiciels, ce n'est pas… Sauf que les logiciels sont quand même bien faits aujourd'hui. Oui. On fait juste rentrer nos montants dans les casques, puis ça se fait tout seul. Je l'ai déjà essayé, puis c'est magique, là. Exactement. Puis, tu sais, ils nous posent plein de petites questions. On a juste à y répondre. C'est quand même assez simple. Il ne faut juste pas paniquer. Oui. C'est souvent ça, là, qu'on a peur. Mais tant et souvent, tant qu'il n'est pas envoyé en bout de ligne, on n'a pas de raison de paniquer. Et si, exemple, dans le cas qu'on fait soi-même son rapport d'impôts et que, justement, bon, on reçoit un crédit, puis que, tu sais, on n'est comme pas sûr… Parce que ça peut arriver, hein. Moi, je l'ai fait moi-même, mes rapports d'impôts, puis bon, ça arrive que je peux faire des erreurs ou des trucs comme ça. Ça arrive à tout bon humain de faire des erreurs. Donc, si, exemple, on reçoit un crédit, bien, dépensez-le pas, ce crédit-là. Laissez-le de côté, hein. Donc, parce que si, exemple, on a fait une erreur, puis finalement, bien, on doit le rembourser, le crédit, bien, au moins, il ne sera pas dépensé, puis on n'aura pas besoin de se mettre dans le pétrin, là, ultimement, là, dans l'année en cours. Oui, souvent, parce que quand on reçoit de l'argent, on peut dire, dès que vous recevez le rapport d'impôts, payez-moi. On a cette option-là. Ça fait qu'on se fait payer tout de suite. Mais après ça, il y a la révision du rapport d'impôts. Exactement. Et ça, ça arrive souvent. C'est souvent des montants qui sont réajustés par le gouvernement. C'est des montants qu'on n'a pas, nous, nécessairement, qu'on n'a pas accès. Qu'on n'a pas, exactement, qu'on n'a pas nécessairement calculé, parce qu'aussi, peut-être qu'on n'a pas obtenu ça par courrier ou peu importe. On a peut-être changé d'adresse, on n'a pas eu toutes nos informations fiscales. Donc, ça fait en sorte que, bon, oui, peut-être, ça va débalancer le rapport d'impôts en boubling à la fin de l'année. Fait que toujours attendre que la révision soit faite. Oui, exactement, exactement. Quand on a reçu notre alictotisation, généralement, ça dit que tout est réglé, tout est canné, donc tout est beau. Fait qu'on ne dépense pas. Si, exemple, on a le retour d'impôts tout de suite, on ne le dépense pas. Par contre, si on a une facture d'impôts à payer, à ce moment-là, oui, on la paie tout de suite. Et à ce moment-là, si, exemple, il y a un changement, bien là, le gouvernement va nous rembourser. Parce qu'il faut savoir que si on ne la paie pas tout de suite, bien là, il y a des frais d'intérêt qui se calcurent automatiquement. Donc, c'est quand même important de pouvoir régler le solde rapidement pour éviter des frais juste à la poubelle. Là, on parlait aussi des fois qu'il peut y avoir un délai quand on fait affaire à un comptable, à une personne qui est spécialisée dans les impôts. Ce qu'on peut dire, c'est de ne pas attendre avant de s'en réserver un. On est obligé d'avoir tous nos papiers pour se réserver à quelqu'un pour faire nos impôts. Exactement. Pour réserver notre place. Si on a déjà un stress face à tout ça, de dire qu'on ne veut pas faire notre rapport d'impôts, bien, c'est bien parfait. On fait affaire avec un professionnel. Sauf que, bien, c'est ça. Si, exemple, cette année, peut-être qu'on est un peu à la dernière minute, on s'entend moins de fait quand même. Mais c'est ça, peut-être que vous voudriez qu'il soit fait plus rapidement. Donc, c'est possible déjà, dès le mois d'avril, de pouvoir dire, bien écoute, je réserve mon comptable pour l'an prochain. Donc, ça… Oui, c'est ça. Tu es réservé, puis dès que tu as tes papiers, tu lui envoies. Tu sais que ta place est réservée, puis tu sais que tu vas les avoir. C'est important aussi de savoir qu'on est imputable de nos rapports d'impôts. Donc, oui, on les donne à un professionnel. Bon, des fois, c'est des professionnels avec des grandes firmes. Donc, dans ce moment-là, c'est moins problématique cette situation-là. Mais des fois, c'est des gens qui font ça, qui ont un petit contrat de travailleurs autonomes sur le côté pour permettre justement d'aider les gens à faire les rapports d'impôts. Mais il faut savoir que ces personnes-là ont aussi la possibilité de faire des erreurs. Donc, c'est important, quand on envoie le rapport d'impôts, valider les informations, valider si tous les papiers ont vraiment été partis. Ne faites pas une confiance aveugle. Donc, vraiment de vérifier les informations fiscales qui sont marquées, parce que c'est facile de peser un chiffre de plus, puis ça fait en sorte qu'on va gagner 350 000 au lieu de en gagner 35. Oui, c'est quand même facile à vérifier, même si on n'est pas des experts. On fait juste regarder, est-ce que le montant était rentré? Oui, 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 oui. C'est ça, exactement, exactement. Donc, parce que veut, veut pas, oubliez pas, c'est votre signature qui est en bas, c'est elle qui fait ça. On parlait justement de faire… Oui, on fait confiance, mais pas une simple confiance aveugle. On garde quand même un œil sur nos choses. Mais justement, par rapport à ça, c'est pas toujours évident non plus de choisir quelqu'un. Comment on choisit quelqu'un? Ça prend une relation de confiance. Ça prend la relation de confiance, ça c'est sûr et certain. Quelqu'un que, bon, vous allez donner vos papiers aujourd'hui, mais ça va être possiblement la même personne qui va être là l'an prochain et dans cinq ans. Parce que, veut, veut pas, la situation fiscale, bien c'est quelque chose quand même de personnel. C'est quelque chose quand même aussi qui est évolutif. Donc, c'est le fun de pouvoir avoir la même personne qui nous accompagne dans tout ça. Parce que justement, cette personne-là va peut-être pouvoir me donner des conseils aussi par la suite. Donc, je l'ai remarqué, à chaque année, il arrive telle chose dans ton rapport d'impôt, il y aurait ça que tu pourrais faire pour éviter ça. Alors que si on change de fiscaliste ou de personne référente à chaque année, bien à ce moment-là, ça peut être dur d'avoir des conseils à plus long terme d'une certaine façon. Peut-être une petite prudence sur, je voudrais amener ce point-là, sur prendre quelqu'un qu'on connaît. J'ai quelqu'un dans ma famille qui en fait, je confie à lui. Y a-t-il un bémol sur, vu qu'on parlait justement ses personnels, nos finances et tout ça, de confier à un ami, quelqu'un de la famille? Est-ce qu'il y a une prudence à avoir à ce niveau-là? Il y a quand même une prudence à avoir, effectivement, parce que, veut, veut pas, cette personne-là va avoir l'entièreté de vos informations financières, va avoir aussi votre numéro d'assurance sociale, va avoir quand même beaucoup de choses en varil. Et ça fait en sorte que, bon, peut-être un ami, un petit verre de trop dans le nez va peut-être donner certaines informations dans un party de Noël futur ou peu importe sur votre dossier personnel. On s'entend. Donc, des fois, d'avoir quelqu'un dans la famille, ça peut être ambigu. Et des fois aussi, bien, ça peut être, ça peut créer des fois un certain sentiment d'infériorité ou quoi que ce soit, et peut-être même de jalousie aussi. On le sait, argent et coupe ne font pas bonne entente, et souvent, argent et amis ne font pas bonne entente. Parce que les gens vont savoir combien tu gagnes par année, qu'est-ce que tu fais, t'as-tu des placements, t'as-tu… Fait que c'est à faire attention, mais en bowling, si on a confiance à la personne, même si c'est un ami, puis qu'on sait que cette personne-là était droite et exacte, et en bowling, bien, que l'aspect confidentialité est respecté. Mais c'est ça ce qui peut être fait, parce qu'avec les spécialistes, ils nous font signer des… Des ententes de confidentialité. Des ententes de confidentialité. Mais si on le fait avec quelqu'un qu'on connaît, pourquoi ne pas faire signer une entente de confidentialité? Exactement. Tu t'en tiens à ne pas parler de mes choses, puis ça se fait. Tout à fait. C'est une belle façon de se protéger aussi. Exactement. Là, on parle beaucoup de choses. On peut peut-être récapituler ce qui est important à penser quand on fait les impôts. Bien, se trouver quelqu'un. Se trouver quelqu'un. Ça va faire ça dès le début de l'année, si on veut avoir quelqu'un pour faire nos impôts. Exactement. Avoir nos papiers. Papiers. Ne pas oublier aussi vraiment des petits papiers. On se dit, bah, ça, j'ai pas besoin de ça. Donc, vraiment, là, tout ce qu'on reçoit comme enveloppe, on apporte ça à notre comptable. Et aussi, bien, des fois, des factures, justement, qu'on ne pensait pas. Factures de frais médicaux. D'artistes. Les frais de garde. Pharmacie. Oui, la pharmacie. Toutes dépenses aussi qui sont engendrées pour les personnes aînées, pour le maintien à domicile. Donc, ça, c'est des factures, quand même, qui peuvent être importantes à conserver pour les rapports d'impôts, qui peuvent nous permettre d'obtenir de bouteilles. Oui, puis des fois, on y pense pas, mais c'est toutes des choses que ça peut être utile. Puis ça, on le sait pas. Mets-le dedans. Puis notre conseiller va nous dire, non, j'en ai besoin. Non, j'en ai pas besoin. Exactement. C'est mieux d'en avoir plus que passer. Donc, avoir tous nos papiers. Autre chose à penser? De vraiment valider, par la suite, une fois que le rapport d'impôts est fait, de vraiment valider l'exactitude des informations. Parce que, veux, veux pas, bien, c'est votre rapport d'impôts à vous. C'est pas le rapport d'impôts à Pierre-Jean-Jacques, là. C'est votre rapport d'impôts à vous. Vous en êtes responsable. Donc, et après, si on reçoit de l'argent ou on en paie, attendre peut-être avant d'aller trouver... Oui, on attend la bicotisation finale. C'est ça. Donc, ça va nous permettre de nous garantir vraiment le montant qui nous est dû ou que l'on doit, en bout de ligne. Et bien, c'est ça. Si on a aussi des factures à payer, bien, de les payer immédiatement parce que ça fait mal de l'intérêt, là, d'enlever. Là, on dit tout ça comme ça. Ça fait beaucoup d'informations. C'est beaucoup de choses. Bien, si les gens ont des questions entre-temps, ils peuvent contacter la CIF. Tout à fait. Nous, on ne fait pas de clinique d'impôts à proprement parler, mais c'est ça. Donnez des informations. Exactement. Donnez des informations. Puis n'oubliez pas, sur notre site web, asfpéninsule.ca, il va y avoir une section avec un aide-mémoire pratique, là, pour les impôts 2023. Parfait. Bien, Hélène, merci beaucoup, encore, pour aider les gens à passer une période des impôts, là, avec la tranquillité. Merci. 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 Merci.